Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle j'avais répondu à quelques petites questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc il y a quelques jours, j'avais posté sur mes deux Instagram. Donc l'Instagram dédié uniquement à l'ASMR et l'Instagram normal, je vous les mets dans la barre d'infos. Et du coup, en story, je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous voulez sur moi. Toutes les choses que vous voulez savoir sur moi afin d'y répondre dans une vidéo FAQ ASMR. Du coup, on va commencer tout de suite à répondre aux questions. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes parce que sinon, ça aurait été trop long. Et il y a certaines questions qui sont venues plusieurs fois. Du coup, j'ai sélectionné quelques questions histoire d'en avoir une dizaine à peu près pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, je vais commencer par les questions basiques qui m'ont été demandées. Donc la première question. Donc j'ai toutes les questions en bas sur mon téléphone. Donc si je regarde en bas, c'est normal. C'est que je regarde en fait toutes les questions qui m'ont été posées. Alors du coup, la première question. Quel âge as-tu ? Alors j'ai 24 ans et exactement 25. 25 ans le 25 octobre. Donc voilà, je suis née en 1994. Alors j'ai répondu à cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commenté sous mes vidéos qu'ils me donnaient plutôt 14-16 ans à la place de 24. Alors 18-20 ans, je veux bien comprendre parce que je trouve que je ne fais pas mon âge. Mais 14-16 ans quand même, c'est un peu abusé je trouve. Dites-moi dans les commentaires l'âge que vous m'avez donné avant de savoir du coup dans cette vidéo. Ça me ferait bien rire de voir tout ça. Deuxième question. Où vis-tu ? Alors j'habite actuellement à Metz avec mon copain. Donc j'ai un appartement avec lui dans la ville de Metz. Donc c'est dans l'est de la France, nord-est de la France. En Lorraine. Autre question. Est-ce que Dina est ton vrai prénom ? Alors non, Dina n'est pas mon prénom. Mon prénom c'est Valentina. Alors Dina c'est un surnom du coup. Donc j'ai deux surnoms. Donc Dina c'était le surnom qu'on me donnait quand j'étais petite. En primaire, on m'appelait tous Dina. Dina, Dina. Et maintenant, mes amis, ma famille m'appellent Valène. Donc Valène, Dina. Voilà. Mais du coup, Dina c'est un surnom. Mon vrai prénom c'est Valentina. Autre question. As-tu un animal de compagnie ? Alors oui, j'ai un chien qui s'appelle Duki. Duki, 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 Duki. Qui a trois ans et demi. Il a bientôt quatre ans en septembre. Et sa race, pour les petits curieux, c'est un croisé. Un croisé de radar. Derrière, pourquoi as-tu choisi de faire une chaîne ASMR ? Alors, ça, en bref, je l'ai déjà expliqué dans une de mes anciennes vidéos. Enfin, anciennes. Dans ma dernière vidéo. Mugbang, KFC. Mais en bref, j'ai décidé de faire une chaîne ASMR. Parce que déjà, j'aime filmer. J'aime faire les montages. J'aime tout ce qui est création. YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'ASMR. Quel style musico aimes-tu ? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Parce que... Alors, mon style musical préféré de base, c'est le reggaeton. Donc, tout ce qui est musique latine. Donc, salsa, merengue, reggaeton. J'adore. Surtout le reggaeton. Et le merengue aussi. Mais, voilà, les musiques latines, c'est mon kiff. Depuis, toujours, toujours, toujours. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, rap, R&B. J'aime beaucoup aussi. Après, mon style vraiment musical préféré de chez préféré, c'est les musiques latines. Donc, reggaeton, merengue, salsa. Ça, c'est au top du top pour moi. Mais après, j'ai pas vraiment de style. Autrement, j'écoute vraiment de tout. Ça peut être de l'électro. Comme du rock. Comme du classique. Et comme du rap, R&B. Que ce soit français ou américain. Peu importe. Mais, sinon, vraiment. Ce que j'écoute régulièrement. Donc, c'est musique latine et rap, R&B. En général. C'est ce que j'écoute. Pour vous donner un petit exemple de chanteur latino que j'aime beaucoup. Alors, pour ceux qui aiment le latino, bien évidemment, Daddy Yankee, c'est le best. Ensuite, il y a J-Balvin que j'aime beaucoup. Il y a qui d'autre ? Enfin, bref, il y en a plein d'autres. Mais J-Balvin et Daddy Yankee, ce sont mes favoris. Et j'adorerais aller les voir en concert. Franchement, ça doit être une ambiance de dingue. Mais, ouais, j'aime beaucoup le latino, principalement. Alors, autre question. À quand le micro 3, Dio ? À quand j'aurai des sous ? Franchement, il est hyper cher, quoi. Moi, actuellement, je n'ai pas du tout les moyens. Mais pas du tout. Même si je travaillais ou quoi. Ce n'est juste pas possible, en fait. D'investir dans un micro aussi cher. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas. J'ai déjà investi dans ce micro-là, dans le Blue Yeti, qui me convient parfaitement. Mais c'était déjà un investissement, quand même, qui vaut le coup. Mais le micro 3, Dio, ce n'est pas pour maintenant. Pas du tout. Sauf si ma chaîne monte à fond. Et que je gagne en abonnés, etc. Et que j'arrive à me faire de l'argent avec mes vidéos. Là, peut-être à ce moment-là, je pourrais y songer, bien sûr. Mais je pense que c'est le but de tous les gens qui font ASMR sur YouTube. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout possible financièrement, clairement. Même si j'adorerais la voir. Quels sont tes triggers préférés ? Alors, mon favori de chez Favori, c'est les bruits de bouche. Bruit de bouche. Et ça va également avec les bruits de mastication, etc. Quand on mange. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'adore regarder des vidéos ASMR. Où l'on mange des choses croustillantes, des choses pâteuses, etc. Bref, j'adore regarder ça. Donc, tout ce qui est bruit de bouche, bruit de mastication, j'adore. Quelles sont tes chaînes ASMR préférées ? Donc, je vais vous en citer trois. Parce que je compte faire une vidéo où je vous parle de tous les ASMRistes, tous mes ASMRistes préférés. Du coup, je ne vais pas trop vous spoiler. Donc, je ne vais qu'en citer trois. Donc, j'aime beaucoup Sass ASMR. Donc, c'est une chaîne américaine, canadienne. J'aime beaucoup également Columba ASMR. Et aussi, j'aime énormément Orphée ASMR. Depuis quand connais-tu l'ASMR ? Oui, depuis quand connais-tu l'ASMR ? Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert l'ASMR. Exactement. En octobre, mais j'avais regardé une vidéo, mais pas en entière. C'était un extrait de 30 secondes. En juillet 2018. Et je n'avais pas du tout aimé à l'époque. En juillet, je n'avais pas du tout aimé quand j'avais vu l'extrait. Et en octobre 2018, c'est là que j'ai commencé à aimer. Et à garder tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Autre question. Avec quel logiciel de montage montes-tu tes vidéos ? Alors, je monte mes vidéos tout simplement avec iMovie. Donc, j'ai un Mac. Un MacBook Air. Et j'utilise tout simplement iMovie. Parce que je n'ai pas envie de faire de sacré montage ou quoi. J'ai juste à couper les parties où je bug en fait. Et c'est tout. Donc, ça ne reste que du coupage. Il n'y a rien d'autre à faire. Mis à part ajouter parfois ma photo à la fin. Mais non. D'Instagram au début. Mais sinon, il n'y a pas de montage spécifique à faire. Alors, autre question un peu plus perso. Que fais-tu dans la vie ? Alors, actuellement, je suis tout simplement étudiante. Quelles sont tes origines ? Alors, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous donne un cours d'italien. Donc, je l'avais dit vite fait dans l'intro. Mais en bref. Donc, je suis de nationalité française. Mais je suis née à Cuba. À la Havane. Donc, j'ai des origines cubaines. Et également italiennes. C'est pour ça que je vous avais fait ma vidéo où je vous apprends l'italien. Car je parle l'italien comme je parle le français. On me l'a parlé depuis que je suis née. Du coup, je sais le parler. Je le comprends comme le français. Par contre, l'espagnol, ce qu'on parle à Cuba, je le comprends très bien. Mais je le parle un peu moins bien. Je confonds beaucoup avec l'italien. Et je manque un peu de vocabulaire. Parce que je ne l'ai pas pratiqué depuis petite comme l'italien. Alors, autre question qui me fait rire. Mais bon. À quand les 10 000 abonnés ? J'en suis loin encore. Je suis à plus de 660 abonnés. Ce qui est énorme pour moi. Pour certains, non. Mais pour moi, c'est énorme. Parce que ça ne fait que 3 mois que j'ai ma chaîne. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup d'interactions avec les gens qui me suivent. Et j'adore ça. Donc, en espérant que les 10 000 abonnés viennent vite. Ou qu'ils viennent tout court. De toute façon, moi, je suis déjà très contente de ce que j'ai actuellement. Donc, voilà. J'espère garder en tout cas le contact que j'ai avec les gens qui me suivent. J'espère garder toujours ce même contact, en fait. Peu importe le nombre d'abonnés, tout simplement. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins ? Alors, le déclencheur que j'aime le moins... Très très bonne question. Le déclencheur que j'aime le moins... Je pense que c'est... Je ne sais même pas, en fait. Je les aime tous. Peut-être... Le scratching sur le micro. Pas sur la bonnette, mais sur le micro avec les ongles. À la limite. Avec ça, je ne pense pas que je m'endors. Mais bon, j'aime bien quand même. Mais je pense que c'est un déclencheur avec lequel je n'arriverai pas à m'endormir. Tu tournes avec ton iPhone ? Alors non, je ne tourne pas avec mon iPhone. Si vous lisez ma bio, ce que j'écris dans la description, j'écris à chaque fois le matériel que j'utilise. Et comme il est écrit, j'utilise en caméra le Nikon B500. Alors, avant-dernière question. D'ailleurs, les deux dernières sont des questions personnelles. Donc, j'ai essayé de mélanger, de prendre des questions personnelles pour un peu plus me connaître. Et des questions liées à la SMR et à ma chaîne YouTube. Du coup, avant-dernière question. As-tu un copain ? Et si oui, depuis combien de temps ? Alors, si tu avais vu ma vidéo, une de mes dernières vidéos. Donc, j'ai tourné avec mon copain. Et mon copain a également pris mon rôle. Enfin, mon rôle, il a pris le micro pour deux autres vidéos. Il parlait de football. Donc, oui, j'ai un chéri. Et ça fait plus de cinq ans qu'on est ensemble. Et qu'on habite ensemble. Voilà. Et la dernière question. Question également personnelle. Des passions dans la vie. À la SMR. Non, mais oui, ça fait partie. Mais en général, pour faire en gros, j'aime beaucoup tout ce qui est création. Donc, photographie, retouche photo, vidéo. C'est mon kiff. Réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux en mode, ils passent ces 10 heures par jour. Non. C'est plutôt, genre, publier des photos. Des photos travaillées, retouchées. Des photos de shooting. Que ce soit moi qui les ai prises. Ou qu'un photographe me prend. Mais j'aime beaucoup la photo. En règle générale, c'est ma passion. C'est ma passion première. La photographie, la retouche photo. Et la création, réalisation et montage vidéo. C'est mon kiff total. Donc, voilà les amis. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Comme je vous ai dit, j'ai fait des questions. J'ai répondu à des questions perso. Et à des questions liées à YouTube, la SMR et ma chaîne. Du coup, voilà. J'espère que vous en avez découvert un peu plus sur moi. Grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'organiserai également une autre FAQ. Parce que... Il y avait également d'autres questions qui sont revenues. Mais je n'avais pas envie de rendre cette vidéo trop longue. Du coup, je me les garde pour une autre FAQ. Et pour celles et ceux qui ont envie de me poser d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous mettre un petit commentaire épinglé. sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions pour une prochaine FAQ. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Reposez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.